Nous sommes samedi le 30 mars. Le président du mouvement du 23 mars, Bertrand Bissimois, a fait le déplacement pour se joindre à la population de Rutschourou. L'administrateur, Prince Pabouka, fait le bilan des réalisations. Pendant ce moment, il est difficile de compter les voyages de Félix Tshisekedi, loin de la population. L'AFC et le M23, voici la nouvelle image d'un Congo uni, un Congo responsable, un leadership proche de sa population. Vous savez que ceux qui dirigent ce pays sont habitués à piller le trésor public. Ils ne travaillent plus. En ce qui nous concerne, nous devons montrer que le développement va commencer par Rutschourou. Donnons l'exemple à tout le pays. Voici ce qui va apporter le développement dans notre pays. Nous devons nous défaire en tant que Congolais de la mentalité qui nous pousse à attendre tous des Nations Unies, de l'Union Européenne ou des Occidentaux. Montrons que nous sommes capables de bâtir notre propre pays. Si on ne travaille pas, on n'aura pas de quoi manger. On ne pourra pas scolariser nos enfants. On ne pourra pas payer nos frais de santé. Il faut travailler. On doit montrer aux autres que nous autres de Rutschourou, on est des bosseurs. C'est l'exemple qu'on veut donner à tout le pays. A présent, les patients, les motos et les voitures qui transportent les malades peuvent passer sans problème et arriver à l'hôpital. Au moment où les uns sillonnent le monde pour peindre une mauvaise image de ce mouvement, sur terrain c'est autre chose. La population retrouve l'espoir d'un Congo nouveau. Un Congo pacifié et uni. L'est du pays, longtemps abandonné par la gouvernance éloignée et indifférente de Kinshasa, est à nouveau au centre du développement.